Les chapitres de biologie du CAP Coiffure 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 Un tissu épithélial est un ensemble de cellules collées les unes aux autres. Il peut être de revêtement lorsqu'il recouvre un organe tel que l'épiderme par exemple, qui est un tissu épithélial pavimenteux stratifié, ou glandulaire lorsqu'il produit une sécrétion. Selon leur lieu de sécrétion, les glandes peuvent être de deux types. Endocrine si elles sécrètent une hormone dans le sang, ou exocrine si elles déversent leur sécrétion vers l'extérieur. Les glandes peuvent prendre différentes formes, tubulaires, assineuses ou alvéolaires. Un tissu conjonctif est un ensemble de cellules séparées les unes des autres par de la matrice extracellulaire, elle-même constituée de fibres et de substances fondamentales. Un tissu conjonctif peut être lâche, dense ou adipeux. Pour le chapitre d'anatomie, vous devez être capable de légender un schéma des os de la tête. L'épiderme est un tissu épithélial pavimenteux stratifié. Il est composé de cinq couches. Tout en bas se trouve la couche basale, surmontée de la couche filamenteuse, puis de la couche granuleuse. Attention, la couche claire n'est pas toujours présente. Et enfin, la couche cornée. L'épiderme contient quatre grands types de cellules qui sont à 80% des kératinocytes, cellules riches en kératine présentes dans tout l'épiderme. Il y a 13% de mélanocytes qui produisent la mélanine, présents dans la couche basale. Et pour finir, 4% de cellules de languerrance qui ont un rôle immunitaire et sont présentes dans la couche filamenteuse. Ainsi que 3% de cellules de Merkel qui ont un rôle tactile présentes dans la couche basale. L'épiderme se renouvelle en permanence grâce aux divisions des cellules de la couche basale. Ce schéma reprend à la fois les différentes couches de l'épiderme ainsi que les cellules épidermiques. Grâce à sa structure, l'épiderme remplit différentes fonctions. Tout d'abord, la fonction de protection mécanique. Elle est assurée grâce à la forte présence de kératine qui est une protéine. Elle est produite lors de la kératinisation qui est l'enrichissement des kératinocytes en kératine au cours de leur montée à travers l'épiderme. L'épiderme assure une protection contre le rayonnement UV grâce à la présence de mélanine qui est aussi une protéine. Elle est produite lors de la mélanogénèse. Sachez qu'il existe deux types de mélanine. Le mélanine brun foncé et la phaiomélanine brun orangé. L'épiderme protège également contre la pénétration microbienne grâce aux cellules de l'enguerrance et à la barrière cornée. L'épiderme a aussi une fonction métabolique car ses kératinocytes produisent de la vitamine D sous l'action des rayons UVB. Et enfin, l'épiderme assure une fonction d'échange en laissant des éléments sortir ou pénétrer. Le film cutané de surface, dit aussi film hydrolipidique noté FHL, recouvre la couche cornée. Il est composé d'une partie hydrosoluble formée essentiellement de la sueur et d'une partie liposoluble issue du sébum. Son pH est de 5,5. Le film hydrolipidique limite la perte d'eau et la prolifération microbienne. Le film cutané de surface accueille la flore cutanée, qui est un ensemble de micro-organismes présents à la surface de notre peau. En occupant l'espace, la flore cutanée protège également contre les infections. Il existe trois grands types de glandes cutanées qui sont toutes exocrines. Les glandes sudoripares et crines sont libres dans le derme, situées sur tout le corps, avec une densité importante au niveau du front et des aisselles, et composées d'un glomérule surmonté d'un canal excréteur. Elles produisent la sueur et crine, elle-même composée de 99% d'eau, de sels minéraux et de molécules organiques. La sueur et crine participe très activement à la thermorégulation et à la constitution du film hydrolipidique. Son émission est contrôlée par le système nerveux. Les glandes sudoripares apocrines sont toujours reliées à un follicule pilaire, situé au niveau du pibis, des mamelons et des aisselles, et composé d'un glomérule surmonté d'un canal excréteur. Elles produisent la sueur apocrine, qui permettrait, grâce aux phéromones, la reconnaissance entre les individus. Les glandes sébacées sont reliées à un follicule pilaire, situé sur tout le corps, avec une densité importante au niveau du cuir chevelu et du visage, excepté les paumes des mains et les plantes des pieds, et composées d'alvéoles et d'un canal excréteur. Elles produisent le sébum, composé de 96% de lipides. Les sébums luttent contre la perte d'eau, lubrifient les poils et participent à la constitution du film hydrolipidique. Son émission est contrôlée par le taux d'hormones masculines. Sur ce schéma, vous devez être capable, au minimum, de repérer les trois types de glandes cutanées. La jonction dermo-épidermique, ou JDE, est une lame basale séparant l'épiderme du derme. Elle forme des papilles dermiques en forme de vagues. Elle est le support de l'épiderme et permet des échanges entre le derme et l'épiderme. Situé sous l'épiderme, le derme est un tissu conjonctif. Il est donc constitué de substances fondamentales, de cellules, qui peuvent être des fibroblastes ou des cellules immunitaires, et de fibres, telles que les fibres de collagène ou d'élastine. Le derme est séparé en derme superficiel sur sa partie haute, qui est un tissu conjonctif lâche, et en derme profond, qui est un tissu conjonctif dense. Le derme permet la bonne tenue de la peau, il est un réservoir d'eau et permet la nutrition de l'épiderme. Enfin, retenez que le derme participe aux défenses immunitaires et à la thermorégulation. L'hypoderme est un tissu conjonctif adipeux. Il est donc riche en adipocytes, qui sont des cellules contenant une vacuole remplie de lipides nommées triglycérides. L'hypoderme est une réserve d'énergie, un isolant thermique et un amortisseur d'échoques. Ce schéma précise la situation du derme et de l'hypoderme, qui sont des tissus conjonctifs. La circulation sanguine cutanée ne concerne que le derme et l'hypoderme. Elle comporte des hances capillaires placées dans les papilles dermiques, des plexus, qui sont des vaisseaux sanguins placés à l'horizontale, des artères et des veines placées à la verticale, et enfin des glomuses de maçon. La vascularisation cutanée permet la nutrition de l'épiderme et des annexes cutanées. Elle participe à la thermorégulation, à la régulation de la pression artérielle et aux défenses immunitaires. Vous pouvez être amené à légender un schéma de la vascularisation cutanée. L'innervation cutanée permet la réception du toucher. Elle comporte des thermorécepteurs, des mécanorécepteurs et des nocicepteurs. Elle est assurée par des nerfs, des terminaisons nerveuses libres et des corpuscules de... Le schéma de l'innervation cutanée. Les poils sont présents sur tout le corps, excepté les régions glabres, qui sont les paumes des mains, les plantes des pieds, les paupières. Le follicule pilaire est constitué de plusieurs parties. Sur le haut se trouve l'infindibulum, avec l'ostium folliculaire et le canal pilaire, puis le bulge et enfin le bulbe, comportant la matrice pilaire et la papille pilaire. Le follicule est composé de plusieurs gaines, conjonctives, épithéliales externes et épithéliales internes, ici de l'extérieur vers l'intérieur. Autour du follicule sont présents un muscle oripilateur, au moins une glande sébacée et éventuellement une glande sudoripare apocrine. La tige pilaire est composée de la cuticule vers l'extérieur, du cortex et de la moelle tout au centre. Le schéma du follicule pilo-sébacée est un grand classique des sujets de CAP. Le cheveu pousse selon un cycle pilaire de trois phases. Il commence par la phase anagène, qui est la pousse du poil et qui dure trois ans. Puis vient la phase catagène, qui est la régression du poil durant trois semaines. Pour finir, la phase stélogène, lorsque le poil chute, qui dure trois mois. La croissance du cheveu dépend de plusieurs facteurs, nutritifs, nerveux, hormonales. Un schéma du cycle pilaire, où il faut connaître les noms des trois phases. Le cheveu est essentiellement composé de kératine, qui est une protéine le rendant solide, mais il comporte également de la mélanine, qui le colore, ainsi que de l'eau et des lipides. La fibre de kératine est une protéine formée de l'association d'Hélice Alpha, se regroupant pour former des protofibrils, qui se rassemblent à leur tour pour former des microfibrils, qui constitueront les macrophibrils. Le cheveu est constitué de trois couches, la cuticule, présente à l'extérieur, le cortex, puis la moelle au centre. Le cuir chevelu est l'ensemble des tissus qui recouvrent le crâne. Il est structuré en plusieurs couches. Tout d'abord, la peau, formée de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. En dessous se trouve l'épicrane, dit aussi galéa. Ces éléments forment le cuir chevelu. En dessous se trouve le tissu sous-épicrânien, dit aussi espace de Merkel, le péricrane, puis la boîte crânienne. Vous devez être capable de légender un schéma représentant une coupe du cuir chevelu comme celle-ci. Pour votre examen, vous devez connaître les anomalies capillaires suivantes. Pour les anomalies de la forme des cheveux, la tricoptylose et la tricoclasie. Pour les anomalies de la croissance des cheveux, les alopécies, en particulier la calvitie et la pelade. Pour les anomalies fonctionnelles, la séborée, l'hypocéborée, l'hyperhydrose, l'hypohydrose, les pitériasis simples estéatoïdes et la dermite séboréique. Pour les anomalies de la désquamation, la dermite eczémateuse, le psoriasis. Et enfin pour les anomalies contagieuses, la teigne, la pédiculose et la gale. Retenez que le coiffeur ne doit pas nommer ces maladies, mais doit conseiller sa clientèle et respecter les règles d'hygiène. Les micro-organismes responsables des biocontaminations sont, classés ici du plus petit au plus grand, les virus, les bactéries, les champignons et les protozoaires. Pour se développer, ils ont besoin de chaleur, d'eau, de nutriments, d'un pH neutre et de dioxygène. Les flores microbiennes sont un ensemble de micro-organismes. Elles peuvent être commensales lorsqu'elles vivent sur un hôte sans lui nuire ou pathogènes lorsqu'elles rendent malades. La flore cutanée est celle qui vit sur la peau. Les contaminations ont pour origine divers vecteurs, à savoir l'eau, l'air, les produits, le matériel, le linge ou encore l'homme. Les micro-organismes peuvent pénétrer notre corps par différentes voies cutanées, conjonctivales, respiratoires, orales ou urogénitales. Les règles d'hygiène à respecter sont donc Pour l'hygiène corporelle, le lavage des mains et le changement régulier des vêtements. Pour le matériel, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation. Pour le linge, le nettoyage et la désinfection. Et pour les locaux et les équipements, le balayage, le serpillage, le nettoyage et la désinfection. Les produits d'hygiène à utiliser sont les abrasifs, les solvants, les détergents et les désinfectants. Les produits d'hygiène à la zone de l'h tai 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 de l'h tai. Sous-titrage ST' 501